Il y a 33 ans, elle a dit oui et le raconte aujourd'hui. Vanessa Springora avait 14 ans lorsque débute sa liaison avec l'écrivain Gabriel Madzneff, alors âgé de 50 ans. L'auteur a le vent en poupe, il ne cache aucunement son goût pour les très jeunes filles et sur les plateaux de télévision, personne à l'époque ne s'en offusque. C'est donc votre idée fixe, les mois de 16 ans ? C'est une de mes idées fixes, c'est une de mes attaches. C'est un livre en fait sur l'amour. Mais pour Vanessa Springora, cette liaison a été synonyme d'emprise. Pour elle, Madzneff est un chasseur et ses jeunes maîtresses des proies. Si dans les années 70, il est interdit d'interdire, 15 ans plus tard, les mentalités commencent tout juste à changer. De nouveau invité chez Bernard Pivot, Gabriel Madzneff est violemment prise à partie par la romancière canadienne Denise Bombardier. Nous sommes en 1990. Monsieur Madzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Mais depuis le mouvement MeToo, le consentement ne pouvait passer inaperçu. La polémique enfle, les réactions se multiplient. Il y a deux jours, le ministre de la Culture s'est exprimé sur Twitter. L'aura littéraire n'est pas une garantie d'impunité. J'apporte mon entier soutien à toutes les victimes qui ont le courage de briser le silence. Les défenseurs de l'écrivain se font rares. A la rédaction du Point, où il officie ponctuellement, on préfère ne pas l'accabler. On fonctionne par syllogisme. C'est refuse de virer Matzneff égale soutien, égale plus ou moins pédophile ou soutien de la pédophilie. Donc là, il y a quelques excès. Non, je ne soutiens ni ne protège personne. En revanche, je ne vire pas les gens comme ça. De son côté, Gabriel Matzneff accuse le coup, se disant très peiné, évoquant toujours la beauté de sa relation avec Vanessa Springora. Le livre « Le consentement » sortira jeudi prochain.